C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de parler de la génèse d'un autre monde. Ce jeu a été créé 20 ans et à l'époque, je ne pouvais pas imaginer qu'il restait dans le cœur de beaucoup. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner une vue claire des origines du jeu, comment les choses se sont faites et dans quelle ordre, comment les idées apparaissent et, très importantement, dans quel contexte. Nous considérons aussi les périodes des dates et les obstacles que j'ai rencontré. C'est très curieux qu'il semble, j'ai commencé à créer le jeu sans savoir ce qu'il serait. La création de ce jeu était une improvisation. Ce n'était pas clair à l'époque, mais en rétrospective, 20 ans plus tard, je peux voir un parallèle avec l'improvisation de l'improvisation. Parce que dans l'improvisation de l'improvisation, les acteurs doivent suivre les règles prédefined et ils doivent les respecter et jouer avec eux. Pour autre chose, j'ai montré des contraintes très fortes, comme en utilisant les polygons. Et aussi, dans l'improvisation, nous développons la histoire, de couche par couche, sans savoir où elle va précisément. C'est ce qui s'est passé pour un autre monde. C'est pourquoi, j'aimerais présenter le processus créatif, chronologiquement, si ce n'est pas avec vous. Donc, le discours sera comme une diarie, divisé en quatre parts. Premièrement, je vais parler de l'ignition, le désir qui a évoqué le développement. Puis, nous allons regarder la technologie de l'improvisation, comment elle a formé le design, et donner une fondation solide pour la créer. Puis, je vais parler de la création de l'improvisation, le jeu, le graphique, l'animation et la histoire. Puis, les aspects de l'improvisation. En tant que possible, je vais décrire le contexte de la création et comment la nourriture des idées est aussi importante que les idées themselves. de l'improvisation. nous allons décrire le contexte. Nous sommes en juillet 1989. C'est l'amiga. de l'improvisation. Je suis 22 ans. Je suis encore vivante dans mon house. OK. Cette photo a été prise en 1991 à la fin du développement. mais en 1989, il n'aurait pas de moins de messes, malheureusement. J'ai créé plusieurs jeux depuis 1983, sur plusieurs plateformes comme Auric1, Amstrad et, bien sûr, Amiga. L'avantage de temps pour créer ce jeu était de 3 semaines à 6 mois. Personne n'a pas été vraiment successeux. Et j'avais juste fini par créer toutes les graphiques et animations pour Future Wars, qui est un jeu qui a été créé par Paul Cuisset. Et Dragon Slayer a été réagié sur Amiga, et ses animations énormes m'intéressaient vraiment. J'étais inquiétant comment faire ça. Ce jeu était purement un bitmap. Il s'est joué sur 8 disques flopés. Mais il m'a inspiré, techniquement parlant, à baser un jeu de 2D sur une technologie polygons. Pourquoi les polygons ? Les polygons signifient de l'utilisation de l'utilisation de la mémoire. Et donc, il peut couvrir une grande partie de l'écran, avec très peu de données. Il semblait très advantageux. Et j'ai pensé qu'il pourrait ouvrir de nouveaux horizons. Ainsi, une nouvelle chose qui a eu lieu avec l'Amiga, c'était la capacité de connecter un GEN-LOCK. Qu'est-ce qu'un GEN-LOCK ? Un GEN-LOCK est un hardware qui vous permet à mettre une vidéo derrière la photo. La photo qui est évoquée sur l'écran, bien sûr. Et j'avais vu une démo de ça dans un shop. Et ça m'a donné à la conclusion que si je pouvais connecter un camcorder vidéo à l'Amiga avec ce hardware, je pouvais créer des animations réalistes avec polygons en utilisant la technique classique de photoscopie. bien, une idée est une idée et elle a besoin d'être réelle pour avoir une valeur. Mais il y avait une question cruciale. Est-ce possible de dessiner suffisamment de polygons à la vitesse ? Je n'avais pas codé pendant deux ans. Et ma dernière expérience avec C-language était un désastre. Oui, c'était vraiment dépressant, presque. Donc, j'ai choisi de coder une langue assemblée qui était particulière pour moi. Et j'ai prototypé une routine qui a dessiné quelques polygons à 60 frames par seconde. Et sur le système qui a réduit à 20 frames par seconde. Et c'était bien suffisant pour aller plus loin. Donc, j'ai décidé que la unité de graphique serait polygons et polygons seulement. C'était la contrainte. C'était un point majeur dans la création du jeu. C'était comme un dogma. J'étais certain que les polygons étaient les plus grandes choses dans le monde. J'étais obsesse par ces polygons. C'est comment cette voiture se ressemblerait dans les polygons. C'est comment un potat se ressemblerait dans les polygons. Et comment un potat se ressemblerait dans les polygons. Alors, quelque chose est mal. Où est-ce que c'est-à-dire ? Ah-ha. OK. PIXIGON. Qu'est-ce qu'un PIXIGON ? C'est un polygons tellement petit qu'il a la taille d'un PIXEL. J'étais habitué à faire des PIXEL-art mais affaire avec des surfaces flètes c'était quelque chose de nouveau. La première fois j'ai utilisé des polygons pour créer des graphiques. J'avais huit et huit en dessous en dessous des pixels avec des polygons. L'horreur était en dessous et un mois plus tard j'étais encore au premier niveau. C'était discourage. Et après coder un troisième d'un jeu j'ai réverti à utiliser des bitmaps quand j'ai besoin des détails pour des backgrounds. Mais finalement le jeu utilise seulement 10 bitmaps. Comme vous voyez cette choix a apporté nouveaux obstacles surtout pour des détails des backgrounds mais il a ouvert un nouveau horizon pour l'animation. Encore ce que j'ai créé je ne savais pas je peux vous dire que j'ai essayé et c'était un nightmare parce que c'était trop difficile de désigner sans savoir précisément les limites techniques. je savais que je voulais créer un jeu avec un sens cinématique sur un film science-fiction avec un rythme d'un film mais surtout une histoire je veux dire un script bien définit bien définit un script je pensais plus en termes de mood ambiance un film mais aucune histoire oui parce que ce n'était pas le côté de la histoire qui m'intéressait le plus mais le rythme et la tension qui est connectée mais différente de la histoire c'est un point important je pourrais dire je veux créer un jeu où un scientifique est projeté dans un univers inconnu où il rencontre un ami qui l'a aidé tout au long du jeu et bien le héros va avoir des rues et au final il va presque mourir mais je n'avais aucune idée de ce à l'époque j'étais ça m'a fait à la conclusion que la seule façon de résoudre de cette situation c'était de produire mais aucun outil spécifique pour polygons n'existait et j'ai dû créer tout le système du jeu de scratch aussi allons voir les outils utilisés pour créer le jeu il y a deux aspects un éditeur polygons pour éditer toutes les graphiques et l'autre était un éditeur pour l'anglais d'interpréter l'anglais d'interprétège qui s'était utilisée pour coder toutes les logiques l'élite était codé en fonds en GFA et en l'anglais d'assemblée 順ant c'était utilisé pour créer l'interface utilisée car je n'avais besoin de des performances de l'anglais l'anglais qui a été utilisé uniquement pour l'enjeu de la jeu principale. Regardons le éditeur graphique. Au bas, sont toutes les outils. C'est possible de créer un objectif, un polygone, ajouter un point, bouger un point, changer de couleur. L'idée, c'était de coder un outil où chaque polygone peut être groupé ensemble afin qu'il puisse être facilement manipulé, et où chaque groupe de polygons peut être groupé ensemble comme les filles russes. Ici, vous pouvez voir que Lester est fait de plusieurs polygons, mais sa tête est d'un autre groupe de polygons. il y avait une couleur spéciale qui permettait de la transparence. En fait, c'était un truc de palette de couleur et c'est comme j'ai ajouté des effets lourds. C'est pour le côté graphique. à l'autre côté. Et puis, juste par ajouter une clé, j'ai pu changer de l'éditer graphique à de l'éditer code qui nous conduisent à la langue spécifique du jeu. J'ai fait la choix d'une langue interprétée parce que, en 1985, j'ai développé pour un jeu appelé Infernal Runner. C'était beaucoup plus facile de programmer que dans la langue de l'Assemblée. La grande avantage est que le jeu serait interprétée en temps réel donc qu'il n'était pas de compilés nécessaire pour gérer le jeu. C'était une clé pour être efficace pendant sa création. qu'est-ce qu'il y a plus ? La connexion entre les deux éditeurs est même clé. Ce qu'on voit sur la gauche est la visualisation du code de dessous sur la droite. Je pouvais bouger les graphiques et ça modifiait le code et vice-versa. OK. Dans le éditeur graphique il était aussi possible de s'arrêter étape par étape une partie du programme. Les clés sont que la langue interprétée a une instruction spéciale de pour placer le code en bloc de temps. C'est l'instruction de break. Vous pouvez voir l'instruction ici et cette instruction possède le code jusqu'à la prochaine loup de jeu. Et la fonction éditeur d'un éditeur d'une façon l'interprétée devient aussi un séquencer et c'était possible d'associer un code plus complexe pour gérer toute l'interaction La langue a quelques instrucciones très simples et minimaliste comme la langue assemblée mais plus readable. le problème était que n'était possible et la variable n'était comme V251 et il n'était un nombre et n'a des descriptions donc la solution que j'ai utilisé c'est que chaque variable était sur papier et j'ai la documentation et ça fonctionne donc sans entrer dans les détails l'engine permettait d'utiliser une petite pièce d'interprétation sur des tracts un peu comme un clip dans Flash mais sans des graphiques donc c'était très facile de gérer le temps et la séquence dans le code donc nous avons un tracé pour déplacer un tracé pour gérer le contrôle un tracé pour gérer pour gérer un tracé donc j'avais mes outils dans le jeu les limites comme framerate le nombre de couleurs les limites et concernant l'improvisation process je accepte ces limites comme une nouvelle contrainte donc maintenant je n'ai pas perdu et je peux construire le jeu avec ces limites en tête ah c'est vrai encore ok pas de données entre les niveaux chaque fois j'ai commencé un nouvel j'ai copié le précédent pour garder les basiques les basiques comme les contrôles les personnages les comportements les comportements et les graphiques et en fait c'était un grand en développement parce que pour tous les change que j'ai fait sur les choses génériques j'ai dû le faire sur toutes les combats par exemple chaque fois que Lester les comportements changent j'ai dû le changer pour tous les 5 niveaux et après quand j'ai fait beaucoup de ça a été un nightmare donc allons-y à la création l'introduction était une marque car elle validait l'utilisation des polygons et l'utilisation de l'anglais et toute la scène n'aimait seulement 84 kilobytes oui c'est plus c'était un moyen de explorer la dynamique des photographes dans un style cinématique et surtout la transition entre les coups et aussi c'était une manière d'emmerger moi-même dans l'univers qui n'était pas existé avant et c'était la première étape de l'improvisation de l'improvisation donc j'avais la première étape pour la histoire de l'histoire j'avais trop d'ojet de l'intention j'ai créé certaines scènes avec elles mais au final il y a only six scènes qui utilisent cette technique dans le introduction et le reste du jeu dans le reste du jeu, seulement la séquence de l'arrivée et le vol de Leicester ont été faits avec cette technique. J'ai obtenu le meilleur résultat de l'animation sans faits, comme la séquence de l'arrivée. De toute façon, ça confirme que l'animation polygonde était super, mais le rotoscopie en soi était un peu trop limité. La principale règle que j'ai suivi lors de la création du jeu, c'était d'entendre mon sentiment. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Qu'est-ce que ça m'a suggéré ? C'est pourquoi faire des choses en ordre chronologique a fait des choses cohérentes. À ce moment-là, ce n'était pas clair. Mais création d'un jeu tout seul a apporté un sentiment d'inquiétude, que vous pouvez aussi trouver dans le jeu. que j'ai toujours essayé de considérer moi-même comme un joueur de jeu qui ne savait rien. Chaque fois, j'ai demandé à moi-même, « Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter ? » Et puis, comme créateur, « Comment peux-je surprener et romper mes expectations initiales ? » Surprener le joueur était important. J'aimerais jouer avec le joueur était un objectif top. « Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter ? » « Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter ? » « Le héros a juste disparu. » Et à ce point-là, j'ai juste dit que qu'il serait téléporté dans un autre monde. Mais où ? J'ai pensé, dans l'air, dans le sol libre, à la première fois. Mais ensuite, j'ai pensé que il serait beaucoup plus surprenant et honnêtement pour lui apparaître sous l'eau. qui a donné un autre moment quand il a émergé sur la surface d'un endroit totalement unknown qui n'est clairement pas la Terre car il y a deux mondes dans le ciel. Ah ! Est-ce Jordan là-bas ? OK. Le choix de faire un 2D game est venu naturellement. J'étais un grand fan de Karateka sur Apple II et c'était un genre de jeu que j'ai senti confortable à créer. Donc, j'ai pensé comme ça. Donc, qu'est-ce que le joueur fait ? Toutes les activités de jeu sont très traditionnelles dans beaucoup d'aspects. Vous lutte, vous riez, vous poussez, vous fliez, vous mourrez. Mais l'environnement suggère un narratif et donne plus de signification à ces actions basiques. Ah ! La palette de couleurs ! Il y a seulement 16 en total et c'était très difficile de définir. Une toute semaine a été besoin de définir la palette de couleurs. Une semaine full-time pour 16 couleurs. une choisie déterminante pour l'atmosphère du jeu. Certaines couleurs sont parfois utilisées pour l'environnement et pour le personnage. Par exemple, la palette de couleurs de couleurs du héros était également utilisée pour suggérer le soleil reflégué sur le roche. d'avoir seulement 16 couleurs c'est très restrictif. Vous pourriez comprendre ma nécessité d'optimiser l'utilisation de chaque couleur car chacun de vous a eu plusieurs utilisateurs. Donner à Lester un peau bleu serait une solution facile. Mais je ne voulais pas qu'il ressemble à trop comme moi. Oui, car j'étais filmé pour créer des animations et le héros était physiquement presque identique à moi. C'était désturbant. Donc, je ne voulais pas voir moi-même marcher sur l'écran et être mort par un slug ou quelque chose. Donc, j'ai décidé de choisir un couleur totalement différent le roi. Parce que j'étais certain que cette couleur serait très utile dans beaucoup de photos et aussi j'ai aussi voulu que Lester s'appuie de l'écran. Et je n'aurai jamais des rouges rouges, seulement des rouges parfois. de temps. Donc, pendant la création de cette partie, j'ai défini le vocabulaire utilisé dans l'ensemble du jeu. Nous allons voir ça maintenant. Créer un jeu 2D limite le jeu à un plan. mais il donne l'avantage d'exploiter plus libre la mort à l'avant et à l'arrière de la scène pour quelque chose autre. C'est pour construire une narrative sans interrompre la activité du joueur. Ici, le roi noir peut être vu dès le début. Donc, le joueur peut commencer à penser à penser à ce sujet. Donc, c'est vraiment une suggestion de la histoire. Et ce qui se passe dans le background soudain devient réel pour le joueur. Cette scène est très longue et peut être très longue et peut être montré pour donner emphasis à un événement qui est un point de tour dans la passée. Donc, j'ai joué avec le rythme de l'action. de l'action. Nous allons d'un rythme avant que la créature arrive à une situation rapide et très stressante. Avec un moment de suspension quand vous aurez de retourner. de l'action. Puis, pour atteindre le climat où une autre ponctuation surprise le joueur. de l'action. Ici, nous avons atteint la fin de la partie 1 qui finit sur une clé pour le joueur mais aussi pour moi-même. Et concernant l'improvisation process, après ce point, je ne savais pas ce qui s'est passé après. Je savais que la prochaine scène serait en prison mais l'idée de donner un ami n'est pas venu à moi. Comment il y a ce gars qui regardait sous son costume, je ne savais pas. Donc, dans la prison, la première chose que j'ai fait c'était pour retirer ses chaussures pour savoir ce qu'il a semblé. Et puis, j'ai présenté le plus important personnage dans le jeu, le ami. Il aide le joueur mais je n'étais toujours pas en pensant de lui être un focus du jeu. qui un sens un sens un sens un sens un sens un sens sens en sens de dans le sens sens un sens sens un pour projeter son face sur le petit caractère. Comme je le dis souvent, le média réel est la mémoire du joueur et l'imagination. Donc, voir une fois, c'est suffisamment pour compléter la photo mentale du jeu de l'univers dans sa tête. Ok, j'ai toujours aimé la façon dont ils montrent des billets laser dans les films de Star Wars. Et ils étaient très expressifs visuellement, avec beaucoup de dynamisme. Et j'ai toujours aimé le voir dans un jeu. Ok, ici c'est la façon dont une bonne idée peut arriver des contraintes. J'étais en train de penser plus sur le jeu du jeu. Quelque chose autour de la lutte, mais aussi un moyen de protéger. Après l'escalier du jail, l'idée initiale était de progresser de l'un domaine à l'autre pour éviter des coups tirés par les gardes. Il a été abandonné parce que c'était trop compliqué de gérer la mort. Au final, le développement de la stratégie de défense m'a apporté à moi le concept des champs protégés qui sont des espaces générés par le joueur lui-même. C'est ce qui crée des combinaisons très intéressantes. des combinaisons de jeu. des combinaisons. ... 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 le même effet qu'un close-up, mais sans débrouiller l'activité du joueur. Au premier niveau, j'ai découvert le plaisir de moduler le pâtiment. Mais maintenant, j'étais en train de jouer avec ça. Par exemple, pour moduler le pâtiment, j'ai utilisé des pâtiments laser pour donner différents rhythms, permettant de moduler la tension, un peu comme le score de la musique. Voici une animation avec 5 frames. Le pâtiment laser vient de l'avant. D'aider l'impression d'un bateau débrouillant. Ha 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 ! Ok, la publier. C'était l'heure de voir si un publier serait intéressé dans le jeu. J'ai rencontré Delphine Software, qui était intéressé, mais j'ai voulu rencontrer un autre publier, qui était, en fait, la capitale française de Virgin Games. Ici, il y a eu un forc major pendant la création d'un jeu. Le moment où un autre monde pourrait avoir changé drastiquement. Il pourrait avoir devenu un point-and-click. C'était... Oui. Je aime point-and-click. Donc, le directeur éditorial disait, « Si vous voulez faire un hit, faire ça plus difficile, en fait, en transformant ça à un point-and-click. C'était la grande édition de ce genre de jeu. Et, comme toujours, en tant qu'il est plein d'eau, il m'a presque convinté me. Donc... Donc, le futur de l'avance de ce jeu précédent, ce que j'ai fait, c'était un point-and-click. Je aime point-and-click, comme je l'ai dit. Par contre, je n'aime pas faire les choses à l'aider. Et, l'effort de le convertir aurait été trop énorme. Aussi, certains amis qui jouaient le jeu vraiment l'aiment. Donc, j'ai maintenu ma direction. Et, finalement, le jeu a été publié par Delphine Software, qui n'étaient pas un publier international, mais qui étaient complètement supportés de la création. Ils ont confié leurs créateurs de jeu et n'étaient pas intrusifs dans le processus de design, ce qui était rare et extrêmement valable. C'est l'heure de penser à la fin. Comment conclure-je le jeu ? Je ne savais pas. Et, à ce point, j'avais un accord pour son release en novembre. J'avais fait trois quartiers de jeu. Et... C'était... Oui. C'était vraiment le temps de retourner et de réviser l'ensemble du passant. Comment j'ai voulu l'évoluer à l'endroit. Donc, l'idée, c'était d'envisionner le jeu terminé, afin que de balancer la période plus tard avec le reste. J'ai montré une courbe de tous les événements passés et activités pour le joueur, et j'ai décidé de jouer avec contrastant situations et changement de pace. Ce qui l'aident à la scène et ce qui l'aident à un rythme. donc... Et oui, le cover illustration, j'ai des histoires à dire sur ce sujet. Durant ma carrière, le cover illustration a été un problème major et une grande source de décembre. J'ai toujours considéré le cover comme la continuité du jeu. Et c'est comme le premier bond entre le jeu et le joueur. Les publicateurs de mes jeux précédents ont l'habitude de imposer l'artwork sur moi. Comme celui-ci, ou celui-ci, ou même celui-ci. Alors, ces jeux étaient particulièrement mauvais, par exemple. Au cours des années, j'ai devenu passionné sur l'illustration jusqu'à ce point où j'ai vraiment voulu devenir un illustrator. Donc, pour une autre parole, je n'ai pas voulu perdre l'opportunité de le faire moi-même. que j'ai publié par Delphine Software c'était fort qu'ils étaient bien pour moi de créer l'illustration. Mais faire cela pendant que créé le jeu était vraiment difficile car j'étais déjà sous pression de finir le jeu pour Christmas. Il m'a pris trois semaines que, honnêtement, je n'avais pas. un peu plus plus d'essence des questions qui ont été comme un peu plus de l'essence à l'essence de l'essence du test. sessions. Et c'était pour le début du jeu seulement. J'ai fixé quelques problèmes mais le jeu n'était pas de balance. Après, quand Interplay s'est devenu le publisher des US, ils faisaient beaucoup de playtesting. Et le jeu a fait une seconde polish. J'ai fixé beaucoup de bugs et retiré quelques sources de frustration. Par contre, ils m'ont demandé de faire le jeu plus long. Et certaines parties ont devenu plus difficiles. Ok. Interplay voulait remplacer la musique originale utilisée dans l'Amiga version avec une nouvelle musique pour le Super Nintendo. Et j'ai désaccordé. C'était une source sérieuse de conflits, comme ils faisaient le porting pour le jeu. Et la situation m'a rendu totalement fou. facile. La musique matchait bien les visuels. Ceci a conduit à une grande lutte transatlantique par des facts qui ont duré plusieurs semaines. et après, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle stratégie. des facts infinites. Quels sont les facts infinites. C'est une longue rivette de papier où le début est à l'endroit en utilisant un adhésif. de la suite. C'est une longue rivette de papier en ligne. C'est une longue rivette de papier C'est une longue rivette de papier en ligne. C'est une longue rivette de papier Et, bien sûr, j'ai l'a envoyé dans la nuit de la nuit. et j'ai l'a envoyé une rivette de papier répétant le message « Keep the original intro music ! » Cela n'a pas aidé. Ils n'ont pas changé leur pensée jusqu'à Delphine Software s'est engagée et dit que, légalement, ils n'avaient pas le droit d'imposer leur choix de musique. Et la discussion était fermée. d'avoir un jeu sur la console avait ses propres contraintes. L'un d'entre eux était la censure. Un autre monde pourrait s'occuper d'un sex-shove. Oui, il y a une extrême nidité. Donc, vous obtenez la rivette « Les femmes aliens étaient totalement nidées. » Et ici c'est la cause de la concern. Le bâtiment était trop explicite. Donc, j'ai considéré d'utiliser un autre infini avec le message « Keep the original crack on the alien ass ! » Par contre, le manufacturer me n'a pas de choix. Je n'ai pas envoyé les façons. Donc, pour limiter le change, j'ai dû retirer ces trois pixels pour suggérer un bâtiment. en dessous 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 c'est probablement la raison que Lister n'avait presque mort à la fin à la fin. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.